Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la web radio 3w.rdumboa.com Ici à ce dixième forum Cartafrique Nous sommes aujourd'hui dans le stand de la GIMAC Donc de la GIMUMOA Donc voilà, la GIMAC c'est celle de l'Afrique centrale Dans GIMUMOA Nous sommes avec son directeur général, M. Blaise Ouanchede Qui est venu tout droit du Sénégal pour Comme vous le voyez bien, on est dans son stand Pour vous présenter et faire valoir d'espoir cette entreprise Et faire connaître un petit peu ce qui se passe en Afrique de l'Ouest Sur le côté de la bancarisation et de la finance Bonjour M. Blaise Ouanchede Bonjour chers amis, en tout cas c'est toujours un plaisir Je voudrais vraiment saisir l'occasion pour vous remercier de votre fidélité Je pense que les hommes de médias sont des personnes extrêmement importantes pour nous Dans le cadre de la vulgarisation, de la diffusion de l'information Je tenais vraiment à vous remercier, bonjour Voilà M. Blaise Ouanchede Vous êtes aujourd'hui à Carte Afrique Vous avez été récemment à Visa Et ça montre bien que vous essayez vraiment de déployer tous les moyens qu'il faut Pour informer les gens sur la bancarisation Aujourd'hui on parle de la numérisation de l'argent De l'argent virtuel ou bien du paiement électronique si on veut Et est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, quel est le signal que vous êtes en train d'apporter au jour d'aujourd'hui dans ce forum Carte Afrique ? Merci, ce qu'il faut, vous avez raison, je pense que vous avez tout dit Nous sommes dans un monde qui se dématérialise de plus en plus Qui se numérise, qui s'électronifie, si je peux me permettre De sorte que nous, acteurs de premier plan Je vais dire le GMI ou moi, ou Mastercard, ou GIMAC si vous voulez Nous devions faire une veille permanente Une veille permanente Et nous devions également faire en sorte pour que l'ensemble des utilisateurs des solutions L'ensemble des utilisations des moyens de paiement puissent être informés C'est pour ça qu'au niveau de Carte Afrique, le débat est véritablement de parler de l'économie numérique De la numérisation, de la convergence digitale entre la carte bancaire, le téléphone portable Même la biométrie, les canaux comme les TPE De sorte à ce que les utilisateurs de ces moyens de paiement puissent être informés de tout ce qui se fait Et c'est pour ça que je suis très heureux, puisque je suis dans le comité scientifique de Carte Afrique D'avoir proposé qu'on associe l'administration, le gouvernement Qu'on associe le ministère du commerce Et qu'on associe tous les acteurs aux côtés des banques Pour qu'il y ait un débat de fonds Qu'est-ce que Carte Afrique devienne une plateforme d'échange Mais également de business Pour que les gens puissent se signer des accords Ne serait-ce que des intentions Et je suis très heureux parce que quand on voit 10 ans écouler Moi ça fait 12 ans que je dirige le gym Et nous sommes les premiers, les fondateurs de Carte Afrique Et nous sommes très heureux vraiment que de plus en plus ça prend de l'ampleur Il y a un français qui m'a fait une confidence tout à l'heure Il m'a dit mais c'est la première fois que je participe à Carte Afrique Mais vraiment ça n'a rien à voir avec ce qui se fait en Europe Ici c'est vivant Le concept est différent Il y a la chaleur Il n'y a pas de sujet tabou On partage, on échange Et on essaie de trouver des solutions Je pense qu'aujourd'hui Carte Afrique est déjà une réussite Alors chez nous en Afrique On sait très bien que la matérialisation du bien Est toujours quelque chose Qui est à l'ordre du jour Aujourd'hui on est plutôt dans un système de dématérialisation Comme vous avez dit de virtualisation Et je suis en train de me poser la question J'espère que vous allez pouvoir y répondre De savoir comment convaincre donc nos parents Qui sont dans les zones rurales Sur la monnaie électronique, la monnaie virtuelle Est-ce que vous avez déjà au niveau de l'UMOA Mis sur pied des stratégies qui permettent déjà de les aborder ? Non, non c'est une bonne question Parce que vous abordez un sujet qui est extrêmement important C'est la conduite de changement Parce que les gens sont habitués à la monnaie papier Comme on dit le billet Je rappelle que au début du siècle On était dans un système de troc Et après est intervenue une monnaie d'échange Qui est le papier Et aujourd'hui on parle de virtualisation De numérisation de la monnaie A l'évidence c'est un chantier de longue haleine C'est un chantier de longue haleine Et je fais partie des écoles qui pensent que Pour amener les gens On ne dit pas de laisser tomber le cash Je serais trop dit Puisque quand même j'ai un pied dans la banque centrale Et donc de ce point de vue Comment amener les gens vraiment à adopter Les moyens de paiement Cela passe par, me semble-t-il, l'éducation Par rapport à l'éducation Cela passe également par la nécessité De mettre sur ces moyens de paiement Des services qui apportent de la valeur Aux utilisateurs Je vous donne un exemple Quand on voit le volume de transactions Aujourd'hui que les opérateurs de téléphonie Font dans la monnaie électronique Un chiffre qui est public Rien que sur l'année 2014 3 000 milliards Plus de 3 000 milliards de flux Je vous dis bien 3 000 milliards de flux de monnaie électronique Ont circulé dans la zone Umoa Quand vous regardez aujourd'hui Le volume de monnaie Dans le compte des opérations En Europe C'est autour de 4 000 milliards C'est pour vous dire que Rien que, disons La monnaie au démarrage De ces instruments de paiement On a Les opérateurs sont arrivés A pousser les utilisateurs A utiliser ces monnaies C'est vrai qu'aujourd'hui Ils font du transfert d'argent Mais c'est déjà un début D'inclusion financière C'est vrai qu'aujourd'hui Ils utilisent pour payer Les factures d'électricité Et moi je suis presque convaincu Qu'à l'avenir Avec ce nouveau paradigme Avec ce nouveau paradigme Avec la coopération Entre les banques Et les attaques non bancaires On va trouver des formes intelligentes De relations qui vont permettre D'adresser En fait les utilisateurs D'adresser ce public De sorte à ce que les gens Puissent utiliser leur téléphone Demain Pour consulter leur solde Leur solde au niveau de la banque Utiliser leur téléphone Pour payer leurs impôts Leur taxe Utiliser leur téléphone Pour faire du transfert d'argent Utiliser leur téléphone Pour payer des assurances C'est là l'inclusion financière On y est déjà On a commencé Et quand Afrique a voulu montrer le pas J'ai modéré deux thématiques De fonds La première sur Le business model Au niveau de la CAP La deuxième sur La convergence digitale Et je vais modérer tout à l'heure Notre thématique Sur le branchless Le branchless banking Tout ça pour vous montrer Que nous acteurs On communique C'est ce qu'il faut On communique On dit Il y a des solutions qui sont là Il faut les utiliser Maintenant après Il revient aux banques Au soutien de microfinance Aux établissements de monnaie électronique Aux tous les acteurs Au gouvernement D'adapter les moyens de paiement Et je suis presque convaincu Que demain On va avoir Une vraie Numérisation De l'économie Et tout ça Ça va permettre De contribuer à la croissance Du produit intérieur Parce que Toutes les études ont montré Que les pays qui ont adopté Les paiements électroniques Contribuent de 1,5% De croissance du PIB Mais c'est pas négligeable 1,5% de croissance du PIB Sans compter que Cela introduit Tout naturellement Des questions de transparence Dans la fiscalité De transparence Dans la gestion Et des choses Que les bailleurs de fonds Aiment beaucoup Alors Monsieur Ouantidé Nous n'allons pas Finir cette interview Sans revenir Sur une question Qui aujourd'hui Blesse Les africains En général Les africains surtout Qui utilisent le franc CFA Qu'en est-il aujourd'hui Si on virtualise La monnaie Qu'en serait-il Du franc CFA Écoutez Je pense que C'est une bonne question Je peux répondre Le franc CFA A encore De beaux vieux joues Comme on dit Devant 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 Elle Comme c'est une monnaie Dans la mesure Où A l'évidence On ne peut pas changer Le monde ne peut pas S'électronifier Du jour au lendemain Mais en tout état de cause Je suis presque convaincu Que Dès qu'on parle De dématérialisation De la monnaie Et vous avez raison Vous êtes intelligent Dès qu'on parle De dématérialisation De la monnaie On se pose Mais quel pourrait Être le sort De la monnaie physique Parce qu'effectivement Nous sommes dans un monde Ouvert Donc si on Effectivement Si on numérise Si on électrophique Pourquoi on va avoir Des monnaies Il va avoir simplement Une seule monnaie mondiale Oui ça peut être un rêve Et je pense Qu'on va y arriver Mais les monnaies Sont au-delà Des questions Des techniques C'est quand même Des instruments De souveraineté Il ne faut pas négliger cela Et donc pour en arriver là Il va falloir travailler Il faut que tout le monde Adopte Des politiques De convergence Puisque la monnaie N'est que le reflet De la solidité De l'économie Des pays Une monnaie n'a de valeur Que si l'économie Se porte bien C'est pour ça que les américains Dominent le monde C'est parce qu'ils ont Une économie Qui se porte bien Et que de ce point de vue Aujourd'hui Ils imposent leur loi Mais pourquoi pas Why not Comme disaient les américains Je suis sûr que Je ne vais pas poser La question en termes De quel va devenir Le CFA Mais on peut imaginer Demain si la monnaie Se visualise Qui est un compartiment CFA Dans la virtualisation Un compartiment CFA De l'Afrique de l'Ouest Un compartiment CFA Mais on n'en est pas encore là Il faut dire Ça va prendre du temps Alors concrètement Au jour d'aujourd'hui Vous qui êtes spécialiste De la monnaie Que pensez-vous Du franc CFA En Afrique On a aujourd'hui D'après tout ce qu'on entend De ce CFA Que c'est un vrai frein A l'économie africaine Surtout pour ceux Qui utilisent le CFA Et quelque part aussi Ça a l'air d'être démontré Dans la mesure Où les pays Qui n'utilisent pas Le CFA En Afrique On donne toujours L'impression D'être beaucoup plus développés Que les pays Qui utilisent le CFA Alors Je vais faire un discours franc Il y a beaucoup de polémiques Sur le CFA Mais je pense que La question n'est pas là La question n'est pas C'est quoi Est-ce qu'on abandonne Le CFA ou non Mais il faut que les pays Réfléchissent véritablement Sur Quels sont les objectifs Que nous voulons fixer En matière de développement Comme je vous l'ai dit Une monnaie n'a pas d'existence Par rapport à l'économie Et de ce point de vue Je pense fondamentalement Que Avoir une monnaie Avec une identité C'est une chose Mais il faut Je pense qu'il faut avoir Une économie forte Il faut avoir un outil productif Assez puissant Pour pouvoir Quand vous avez une outil productif Après vous pouvez faire Tout ce que vous voulez Aujourd'hui le problème Que nous avons Et souvent j'écoute Je respecte beaucoup Ceux qui Discutent ces questions Ceux qui remettent Même en cause Le franc CFA Je pense que Nous devons nous remettre Nous-mêmes en cause Puisque Est-ce que nous avons Des objectifs Est-ce que dans nos pays On parle aujourd'hui Dans nos pays Les élections Présentons les élections Les élections qu'on fait Dans nos pays Généralement En Afrique Est-ce qu'on a encore Des systèmes aujourd'hui Où les gens Qui On sait que dans nos pays On va respecter la constitution On va faire en sorte Pour que Parce que si les investisseurs Veulent venir dans nos pays Il faut qu'il y ait de la stabilité Donc les questions Que nous devons nous poser C'est la stabilité de nos pays Le respect de la constitution Avoir une économie forte Un outil de production Assez puissant Pour créer de la richesse Parce que c'est quand vous produisez Que vous créez de la richesse Si nous sommes toujours consommateurs On n'a pas le choix On est obligé de rester dans le CFA Parce que tout le monde A la chance d'avoir des partenaires Et une banque centrale Qui maintient en fait L'inflation A un niveau acceptable Et qui nous permet aujourd'hui De garantir Comment dirais-je L'usage de cette monnaie Et l'importation Des matières primaires Donc la question Que nous devons nous poser C'est quelle est la vision Que nous avons dans notre zone Qu'est-ce que nous voulons Que l'UOMOA Ou l'Afrique centrale Soit dans 30 ans Dans 20 ans Dans 50 ans Si nous répondons A ces questions-là La monnaie n'est qu'une conséquence De les choix politiques Et économiques Que nous devons faire Et je pense que Le moment venu Je fais confiance Si nous sommes de l'autre côté Nous allons donner Notre point de vue Mais je fais confiance A ceux qui sont là Et ils sont suffisamment lucides Pour apporter les réponses Cédoines à cette problématique-là Voilà J'allais dire C'est la fin Mais je vais encore Un petit peu revenir Sur la question du franc CFA Parce que c'est vraiment C'est au cœur de l'actualité Aujourd'hui La plupart des Africains Veulent vraiment s'en débarrasser Vous avez essayé d'expliquer Tout à l'heure C'est vrai Mais on a toujours Ces détails Qui nous frappent à l'esprit Quand on sait Que Aujourd'hui D'une façon démontré Par plusieurs spécialistes De la question Que la France Par exemple Prélève 50% De chaque opération Qui se fait en France CFA Donc c'est beaucoup plus Pour ça C'est beaucoup plus Pour ce point-là Qu'on veut se débarrasser Aujourd'hui du CFA Ce n'est pas pour la question Même du CFA En tant que tel C'est beaucoup plus Pour le fait Que la France Pour le simple fait Que c'est une monnaie Qu'elle a mis sur pied Se permet donc De prendre 50% De chaque transaction Qui va se faire en CFA Je pense qu'il faut Dépassionner le débat Il ne faut pas vous leurrer Que vous vous débarrassez De l'arrimage Que nous avons aujourd'hui Avec la France Pour chercher notre partenaire Vous aurez des coûts à supporter Donc il ne faut pas se leurrer Je pense que Si ce n'est que ça On va simplement inviter Les autorités à négocier Pour qu'on ait Vraiment que Le fait d'avoir Un compte d'opération Dans ce pays là Ne nous coûte pas cher Mais je pense que Le débat n'est pas là Le débat de fond Ce n'est pas Pourquoi CFA France CFA ou pas Le débat de fond Qu'est-ce que nous faisons De nos économies Il faut que nos économies Soient fortes Je veux dire que Si nos économies sont fortes Notre monnaie aura Une bonne valeur Mais si nos économies sont faibles Nous sommes obligés D'être tributaires Des décisions Qui viennent d'ailleurs Et nous allons subir Ces décisions là Donc de ce point de vue Je voudrais vraiment Inviter les auditeurs En disant Posons-nous simplement La question Faisons en sorte De travailler De produire dans nos pays D'avoir un outil Productif puissant D'éduquer De former D'avoir des entrepreneurs Des créateurs Si nous avons ça Après Aujourd'hui Bon Je vous donne un exemple Moi je n'ai Je n'ai plus Bon vous allez dire Vous êtes le patron Du Jimmy ou moi Mais je n'ai plus Beaucoup d'argent Dans ma poche J'utilise ma carte bancaire Donc je ne me préoccupe Même plus Du CFA aujourd'hui Je me préoccupe simplement De faire une transaction Et de voir Qu'est-ce que ça me coûte Donc vous voyez que Les mentalités évoluent Et vous avez raison De poser la question Tout à l'heure En disant Plus on est numériste Est-ce que demain Les monnaies papier Là ne vont pas dire Oui si ça peut disparaître C'est tant mieux Parce qu'aujourd'hui Notre combat c'est le cash Mais en tout état de cause Je voudrais vraiment Inviter les uns et les autres Vraiment A dépassionner le débat Et à regarder Véritablement Les enjeux Les enjeux c'est quoi C'est vraiment Développer nos pays Renforcer notre économie Renforcer Notre leadership Au niveau de la zone Faire en sorte D'éduquer De former des ingénieurs Avoir des entrepreneurs Encourager le secteur privé Puis si c'est le secteur privé Qui est moteur de la croissance Je pense que c'est là Et après La monnaie viendra Régler ce nombre de choses Mais ne vous l'aurez pas Vous désarimez le franc français Vous allez négocier Avec les chinois Les américains Il y a toujours Un coût à supporter Et nous on le voit Puisque le GIM A des comptes En New York Le GIM A des comptes en France Mais tout ça C'est un coût pour nous Donc ne vous l'aurez pas Le problème n'est pas A ce niveau là On va simplement demander A nos autorités De négocier Mais réfléchissons simplement Au développement de nos pays Alors parlons Parlons donc du développement Aujourd'hui Le Maroc a initié La coopération sud-sud D'ailleurs Ce forum fait partie N'est-ce pas Des activités Qui vont Mettre en valeur Comme ça Cette coopération sud-sud Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui Vous qui êtes Patron du GIM Vous pensez Que l'Afrique Aujourd'hui Est en train De négocier Avec Les investisseurs Marocains A la hauteur De ce qu'il fallait Parce qu'avant On a beaucoup Parlé On a beaucoup Critiqué Donc la stratégie De la France Qui était beaucoup Une stratégie Beaucoup plus Coloniale Et donc on avait Pratiquement Tout le monde a dit Les experts En ont parlé Que la France Prenait des matières premières En Afrique Pratiquement Gratuitement Et revenait Les revendre plus cher Aujourd'hui On a aussi Cette coopération Sud-sud Qui a été initiée Par le Maroc Ça ressemble Vraiment Ça ressemble Franchement A la même stratégie Que la France Avait avant Mais est-ce qu'aujourd'hui Vous qui êtes À la tête De nos institutions Vous avez changé La donne Vous essayez De négocier Pour nous Les éléments Vraiment À des prix Raisonnables Pour que nous Puissions Nous en sortir Demain C'est une question Mais qui est Plusieurs Interrogations Et encore une fois Je voudrais Vous remercier Vraiment De la pertinence De vos De vos préoccupations Les Aujourd'hui Les relations Que ce soit Nord-sud Sud-nord Sud-sud Ou même A l'intérieur Du sud Des relations Sud-sud A l'intérieur Du sud Ce sont généralement Des relations Construites Sur des bases Claires Avec des intérêts Partagés Et donc je voudrais Vraiment vous rassurer Que même aujourd'hui Quand tu regardes Aujourd'hui Dans le moment Je suis à l'aise Puisque Quand même J'ai une institution Qui regroupe Aujourd'hui 110 banques Et que je parle A tous ces dirigeants Des banques Même au ministre De l'économie Des finances Tout ça Je vais vous dire Qu'aujourd'hui On a dépassé cela Très sincèrement On ne peut plus assister A ce que nous avions connu Qu'on appelle La colonisation Moi je n'y pense Même plus à la colonisation Figurez-vous C'est-à-dire que Franchement Dans mon discours Je n'y pense plus Parce qu'on n'a plus De complexe aujourd'hui A avoir des débats De fond Avec nos partenaires Occidentaux Je pense qu'aujourd'hui Nous sommes dans un partenariat Que ce soit Nord-Sud Et Sud-Sud Et de ce point de vue Je voudrais vraiment vous dire Et ça Et de manière ferme Notez que Le monde a changé Les Africains ont changé Et nous dirigeants En tout cas jeunes Qui avions fait nos études En Europe Et qui servent Avec beaucoup de plaisir Les institutions africaines On est très très contents Parce qu'aujourd'hui Quand j'ai besoin de quelque chose Je fais un appel d'offres Et c'est le meilleur qui gagne Et si c'est le meilleur Il est camerounais Je prends le camerounais S'il est sénégalais Je le prends le sénégalais S'il est marocain Je le prends Mais ce n'est pas Comment dirais-je Une colonisation Mais de tous les cas Quand vous regardez Toutes les études Le monde aujourd'hui Est dirigé par des multinationales Il y a 10 multinationales Qui dirigent le monde Je ne vais pas les citer Mais de ce point de vue Il faut simplement Que l'Afrique Essaye de trouver sa position Et c'est là C'est pour ça que je vous parle De vision A mon sens Oublions les affaires De colonisation C'est du passé Maintenant Si on a envie De s'intéresser Je pense qu'il faut Avoir une attitude positive Faisons en sorte Pour que demain L'Afrique puisse Être un continent debout Que l'Afrique soit fière De ses cadres dirigeants Qui sont capables Vous imaginez Quand moi j'ai quitté Paris Pour diriger l'institution Tout le monde disait Ça allait jouer J'ai commencé Je n'avais même pas de voiture Je n'avais rien du tout Pourtant j'avais un bon salaire En France Avec tout le confort Que cela me doit J'avais un appart Que j'avais déjà acheté En France Et je suis descendu Quelque part Où je n'avais pas mon salaire Mon premier salaire Je l'ai touché 6 mois Mais j'ai cru Ça veut dire quoi Il faut être un leader L'Afrique a besoin De leaders Et je voudrais vraiment Tordre un peu Nuancer Les propos Du président Barack Obama Parce que Qui a dit Effectivement Qu'il faut des institutions fortes Oui il faut des institutions fortes En Afrique Mais on a besoin Des hommes Des leaders Qui doivent traduire La vision de l'Afrique Parce que nous avons Une culture Nous avons une sociologie Et que nous ne pouvons pas Baller du jour au lendemain Et donc tout va se faire Graduellement Donc pour moi Le message que je peux vous dire C'est qu'il n'y a plus De colonisation Oubliez cela Entre les Marocains et nous C'est des rapports C'est parce que nous avons Des facilités Aujourd'hui nous discutons On met tout sur la table Où se trouve mon intérêt Et puis s'ils répondent On y va Mais en même temps J'ai vu des marchés Où les Marocains ont compétit Où les Français ont compétit Où les Américains ont compétit Mais c'est une société africaine Une société de chez nous Qu'on a pris Donc ça veut dire Qu'on est dans un débat Transparent Nous sommes dans un monde ouvert Par contre Le message que je vais porter C'est que Il faut que l'Afrique sorte Et c'est bien ce que vous faites Monsieur Vous aurez pu rester au Cameroun Vous êtes brillant Mais aujourd'hui Vous êtes un journaliste Dans un environnement Vous aurez pu dire Mais vous êtes en train Tout le monde vous connait aujourd'hui Et tout le monde vous respecte Ça veut dire Vous vous battez C'est ce qu'il faut qu'on fasse Il faut qu'aujourd'hui Nous-mêmes On puisse sortir Pour aller chercher La croissance à l'extérieur Et nous GYM On a commencé Dans le plan stratégique Nous allons ouvrir le GYM Le GYM ne peut pas être Simplement dans l'Urmois Le GYM va offrir à l'Urmois Ce pourquoi Nous avons été créés Mais à côté Nous allons nous ouvrir Pour aller chercher La croissance à l'extérieur Donc vous comprenez Que nous ne sommes plus Dans un débat Dans un débat colonial Mais nous sommes vraiment Dans une stratégie De partenariat Gaillant-Gaillant Si ce partenariat C'est sur-sud Et que c'est Gaillant C'est bien C'est au nord-sud On prend Mais nous On n'a plus de problème On peut travailler Avec les français On peut travailler Avec les américains Les chinois Les asiatiques On ne fait même pas D'exclusivité Et les marocains me connaissent Moi je n'ai pas C'est pas parce que On va prendre des marocains Pour des marocains Non Si on prend une société marocaine C'est parce que c'est bon Et il faut saluer ce peuple C'est un peuple formidable Ils ont En très peu de temps Ils ont développé Ils ont transformé Le Maroc Et le roi a fait un travail C'est remarquable Qu'il faut saluer Moi j'ai vu le Maroc Il y a 10 ans Je vois le Maroc aujourd'hui Et je sais que c'est un peuple Qui peut aller de loin Si nous pouvons Avoir des partenariats Tant mieux Mais nous veillerons A ce que ce ne soit pas De la colonisation Donc je vais continuer Parce que vous avez dit Quelque chose tout à l'heure Sortir pour promouvoir Pour faire valoir Le leadership africain Et au jour d'aujourd'hui Nous avons beaucoup de jeunes Qui sortent Parce que déjà Ça ne va pas chez nous On les voit ici Mourir En essayant de traverser De l'eau La Méditerranée Nous avons eu 800 morts Alors Aux dernières nouvelles Même ils étaient à 1200 1200 morts Ces jeunes Qui sont bourrés de talent Qui sont bourrés de génie Qui aimeraient aller trouver mieux ailleurs D'abord Ça ça va être deux questions Premièrement D'après vous Qui êtes aujourd'hui A la tête Des banques De l'UEMOA Pourquoi pensez-vous Que ces jeunes sortent Et selon vous Ces jeunes Qui sortent Bourrés de talent Que pouvez-vous faire Pour qu'eux Ils restent Ou bien pour les accompagner Vers ce qu'ils veulent aller chercher Puisque vous même vous dites Qu'ils peuvent sortir Que tout le monde peut sortir Pour aller faire valoir N'est-ce pas Le génie africain A l'extérieur Je voudrais vraiment Avec votre permission Je m'incline vraiment Devant la mémoire De ces personnes C'est vraiment triste Et quand on est un africain Et qu'on voit dans les journaux Ce type de message On n'est pas fier On n'est vraiment pas fier Mais malheureusement Nous sommes dans un monde Où je voudrais vraiment Inviter à la responsabilité collective De tous les dirigeants Parce que franchement Si les gens Empruntent ce chemin C'est qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Et il faut qu'on ait le courage Vraiment de s'y pencher La problématique d'immigration Doit être un problème Qui doit être adressé Pourquoi les gens s'immigrent Il faut déjà que Ce débat là soit inscrit Dans les agendas Des chefs d'état Et quand j'aurai l'occasion Très prochainement J'entourerai un mot Aux autorités C'est important A l'évidence On ne peut pas interdire Aux gens de sortie Mais permettre aux gens De prendre des bateaux Charger des bateaux Qui dépassent même la capacité Au point où nos frères Nos soeurs meurent Je suis vraiment attristé Je voudrais vraiment M'incliner devant leur mémoire Et demander vraiment Aux tout puissants De les accueillir Et qu'ils nous éclairent Maintenant pour répondre A votre question C'est vrai que A côté de cela Comment faire pour empêcher Disons cette migration Malheureuse Comment faire pour l'empêcher Il n'y a pas de miracle Parce qu'il faut se poser la question Pourquoi ces gens là Vont là-bas Ils vont aller chercher Là où ils vont gagner Un peu d'argent C'est parce que le taux de chômage Dans nos pays est trop fort Nos pays Notre chômage tourne autour De 40 à 50% Donc ça veut dire Qu'il va falloir Encore une fois Ce que je disais tout à l'heure Il faut qu'on revoie Notre tissu économique Notre tissu productif Parce que si nous ne créons pas De la richesse Les gens vont toujours sortir Donc il faut que les gouvernements Puissent travailler Avec une vision A long terme Parce que dans un investissement Si vous n'avez pas de vision A long terme C'est difficile Que vous ayez Le soutien des investisseurs On doit avoir Une vision claire A long terme Et qui doit être partagée Par l'ensemble des acteurs Et les partenaires Au développement Comme on dit Quand la vision est claire Et qu'on leur garantit Une stabilité Parce qu'en réalité Ce ne sont pas des philanthropes Ces gens-là Quand ils mettent un franc Ils attendent un retour Et les aides De ces questions-là Ce ne sont pas des aides en soi Puisque derrière Finalement On les rembourse D'une manière ou d'une autre Donc de toutes les manières Il faut que Nous-mêmes Nous puissions prendre Notre destin en mai Et c'est moi Ce que j'ai décidé de faire J'étais en Europe Mais j'ai décidé De prendre notre destin en mai Et je voudrais donner mon exemple Quand je suis venu J'aurais pu dire Que j'ai de bons salaires en Europe Mais je suis venu en Afrique J'ai créé Je me suis battu Il y avait des obstacles Monsieur Il y a des moments Je ne dors pas Mais j'ai pu aujourd'hui Monter une institution Qui est devenue une référence A la fois dans l'Umoa Au niveau international Vous avez vu le réellement du gym Tout le monde en parle Parce que les gens ont vu Que ça c'est un success story Qui peut être cité Partout dans le monde Donc moi je pense Aujourd'hui Ce qu'il faut faire C'est Il n'y a pas de solution miracle Il faut garantir La stabilité politique Dans nos pays Il faut le respect De la constitution Quand on dit C'est un mandat De cinq ans renouvelables Une fois On fait On sort Et on donne la place A une autre personne Il faut qu'on donne Des signes forts Mais j'ai Pour avoir discuté Avec nos partenaires étrangers Le seul signal fort C'est la garantie De la sécurité Dans nos pays Si les gens Ne sont pas tranquilles Ils ne vont pas investir Dans nos pays Si les gens Ne sont pas Disons Si les gens N'ont pas confiance En nos pays Nous avons des notes négatives Et ça ne nous permet pas De lever de l'argent Disons A des taux Concessionnels Dans le monde Vous voyez que Tout tourne autour De la sécurité Donc premier mot Sécurité dans nos pays Respect des tests Législatifs Respect de la concurrence Deuxième chose C'est qu'il faut Qu'on ait une vision claire On ne peut pas Fonctionner Parce que ces étudiants Là Ils font de brillantes études Généralement C'est les meilleurs Qui vont de l'autre côté Il faut qu'on ait une vision claire Il faut que les jeunes S'identifient dans cette vision Et qu'à partir de ce moment Là Ils peuvent rester Et il faut qu'il y ait Un accompagnement personnalisé Il faut qu'il y ait Un accompagnement personnalisé Parcours social D'où la nécessité D'avoir des big data Il faut qu'aujourd'hui Chaque citoyen D'un pays Deux pays Deux pays Deux pays Deux pays Dès qu'il naît On doit le suivre Qu'est-ce qu'il fait Je vais vous donner un exemple A Bruxelles Quand vous naissez Vous avez un identifiant On sait Mais si jamais On ne vous trouve pas En vous cherche Dans le monde Où est-ce que vous êtes Dans les pays Il faut que chez nous aussi Quand les gens naissent Ils aient une identité Et qu'on puisse les suivre Durant toute leur vie Qu'est-ce qu'ils vont faire Demain Quelle étude Ou bien Ils vont être des artisans Qu'on puisse les suivre Qu'on puisse les accompagner Je pense que Les services sociaux Sont là pour accompagner Ces gens-là Et je suis sûr Que si nos pays Créent de la richesse Si on a des industries Si on a des stratégies claires Je suis sûr Que les jeunes Là ne vont pas partir S'ils partent Ils ne passeront pas Par la Méditerranée Ils prendront l'avion Tranquillement Et ils vont atterrir Et c'est ça Qu'il faut qu'on fasse Voilà Merci monsieur Oantiedé D'avoir répondu Aux questions De la web radio www.rdumboa.com Et nous vous disons Simplement Bon forum Et à très bientôt Merci C'est moi qui vous remercie Infimement Je pense que De l'occasion Que vous nous offrez Souvent en tout cas Je tiens à féliciter Vraiment Votre Radio Votre chaîne Et j'encourage Parce que ça C'est une radio Où je vois Des Africains Qui font des choses Et voilà Un succès également De pouvoir faire Je suis sûr Que ce n'est pas évident Mais il faut y croire Et tout ce que nous pouvons faire Pour vous aider Nous le ferons En tout cas Bon vent Et que Dieu vous garde Je vous remercie Merci C'était monsieur Oantiedé En direct Sur son propre stand Le stand de la GMOA A très bientôt Chers auditeurs Chers auditeurs Chers auditeurs Chers auditeurs Chers auditeurs